Musique Combien tu es grand J'entends le combien tu es grand Que tous verront combien Combien tu es grand Bonjour, je suis très content de vous accueillir sur la chaîne Donnie Music Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut utiliser les accords de diminuer 7 efficacement Alors, nous sommes sur la tonalité de Do majeur Justement, j'ai choisi la tonalité de Do majeur car dans l'un des commentaires, une personne m'avait fait la demande pour simplifier l'apprentissage Alors, Do majeur On est ici Du coup, on va déjà commencer par expliquer qu'est-ce qu'un accord de diminuer 7 Un accord de diminuer 7, c'est un accord dont On a la note fondamentale On a la tierce mineure On a la quinte diminuée Puis on a la septième diminuée Ok ? Donc c'est ça Alors, pour toutes les personnes qui se posent encore des questions sur la construction des accords Il y a une vidéo qui est dédiée à cela, c'est toutefois que vous souhaiteriez en avoir plus en termes d'apprentissage d'accords Maintenant, vous pouvez constater que cet accord de diminuer 7 Peut être considéré comme un accord de passage D'ailleurs, c'est ce que je fais dans l'introduction Maintenant que nous sommes sur Do majeur 7 Si je fais ici mon accord de Do majeur 7 Et que je décide de passer de Do majeur 7 à Ré Ré mineur 7 Et bien, on peut se servir de l'accord ou bien de la note du milieu entre Do et Ré On peut se servir de la note du milieu qui est la note Do dièse Et on construit l'accord diminuée 7 dessus Donc ce qui nous fait Là, nous avons l'accord de Do dièse diminuée 7 Pour aller à Ré Ré mineur 7 En gros, on avait ça Et maintenant, on a Voilà Et c'est déjà extraordinaire parce qu'en fait, on se sert de cet accord comme un accord de passage Si je reprends la musique que j'ai jouée avant par exemple How Great Is Our God Et bien Je fais par exemple l'accord de Do majeur 7 Ou bien Do 6 Maintenant, regardez comment je vais utiliser les accords du milieu 7 Alors, je fais un enchaînement de diminuée 7 pour aller sur Am7 Du coup, je fais Fa dièse diminuée 7 La diminuée 7 Sol dièse diminuée 7 Puis Si diminuée 7 Et là, je viens sur L'accord de Am7 Je refais Fa dièse diminuée 7 La diminuée 7 Sol dièse diminuée 7 Si diminuée 7 Puis En fait, quand on fait par exemple un accord de diminuée 7, on peut avoir plusieurs notes fondamentales Ça veut dire que chaque note dans un accord de diminuée 7 peut être une note fondamentale Par exemple, si je fais cet accord de Ici, on a Fa diminuée 7 Et bien, si je garde Fa à la basse Ça me fait Fa diminuée 7 Mais pareil, si je joue par exemple Sol dièse à la basse Ça me fait Sol dièse diminuée 7 Ou alors, si je fais Si à la basse J'ai maintenant Si diminuée 7 J'ai maintenant Si diminuée 7 Ou alors Ré diminuée 7 C'est la même chose Donc en gros, quand je fais Si diminuée 7, par exemple ça C'est pareil que j'avais ça à la basse Sol dièse à la basse pour aller sur Am7 Je refais Regret Is our God Vous voyez ? C'est vraiment trop 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 joli Ok ? Et encore plus loin Pour aller sur Fa majeur 7 Et bien, regarde ce que je fais encore C'est très important de le savoir Ici, je fais J'harmonise cette phrase Mais avec des accords de diminuée 7 Ok ? Et là Bien Alors, aujourd'hui je veux vraiment que vous ayez un très bon niveau En ce qui concerne l'utilisation de ces accords de diminuée 7 Donc j'ai choisi encore un autre chant qu'on peut prendre pour faire l'exemple C'est un chant de jazz, ça fait Et déjà, dans ce début On peut faire ça par exemple Alors, ici qu'est-ce que je fais ? Par exemple, quand je fais Je fais Je fais Am Am7 Et là, je fais 2 dièse diminué 7 Bien Bien Ré mineur 7 Fa dièse diminué 7 pour aller à Sol Ici, je fais Fa diminué 7 Ici, je fais Fa diminué 7 Pour aller à Do Ou bien Sa Ou bien Si Je reprends Parce qu'en gros, la grille, elle était simple Elle faisait ça On avait Am Et puis on avait Sol Am Ré mineur Sol Do Do Et que maintenant, on va utiliser des accords de diminuée 7 Ben du coup, je fais ça Je fais La mineur 7 Do dièse pour aller à Ré Diminué 7 Do dièse diminué 7 pour aller à Ré Et là, je suis déjà sur Ré mineur 7 Et je vais encore utiliser Fa dièse diminué 7 Alors, je reprends Là, je faisais La mineur 7 Puis je fais Do dièse diminué 7 Pour aller à Ré mineur 7 Maintenant, étant sur cet accord de Ré mineur 7 Je vais faire Fa dièse diminué 7 pour aller à Sol Sol 7 Voilà Et pour aller à Do, je peux faire Si diminué 7 Vous voyez, la transition En fait, quand on utilise cet accord de diminué 7 En fait, la transition, elle Elle est très fluide Il n'y a pas de problème Ni, par exemple, problème de tension Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on crée de la tension avec l'accord de diminué 7 Mais la résolution après Fait que Ça se coordonne quoi Alors, donc Si vous comprenez cela, on peut dire que Vous avez déjà un très bon niveau dans l'harmonisation Puisque Ces types d'accords en fait sont très utilisés dans la musique Que ce soit dans le gospel ou le jazz Après, c'est clair, pour être honnête avec vous Les tutoriels YouTube ne suffisent pas pour vous aider à avoir ce niveau dont vous rêvez C'est pourquoi je mets en place un programme dédié à l'harmonisation jazz-gospel Si toutefois que vous êtes vraiment motivé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous permet d'avoir accès Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo Bon travail Et on se dit à très vite dans la description Au revoir